Bonjour à toutes et à tous, je suis dans une Nintendo Switch, tout simplement car cette vidéo va parler de cette console qui depuis maintenant un peu plus d'un an et son lancement imprime les dollars, les yens, les euros par paquet de milliards quasiment. En tout cas pour Nintendo c'est le retour de l'époque bénie de la Wii, c'est assez comparable, il y a une sorte de parallélisme qui s'opère, c'est une véritable success story, la hype est totale. Sauf que depuis quelques jours maintenant, en parcourant un petit peu les sites d'information, je vois qu'il y a pas mal de nouvelles qu'on ne pourrait pas vraiment qualifier de bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver, les unes après les autres. Et en vérité c'est un peu la première fois en un an pour la Switch. Alors comme vous êtes super nombreux à me demander depuis maintenant pas mal de temps de vous proposer des récaps de l'actualité, eh bien aujourd'hui place à une sorte de revue de presse de ce qu'on peut lire un peu sur la Switch. Alors il y a des bonnes nouvelles, mais pas que. Allez, je vous en parle et on lit tout ça ensemble. Allez, on va commencer tout de suite par le site de 20 minutes qui quand même sort une information, enfin relaie une information qui me paraît extrêmement importante. « La console comporte une faille de sécurité impossible à réparer ». Euh, ok. Ça quand on lit ça, ça fait quand même un peu flipper, d'autant qu'elle touche 100% des consoles à ce jour. C'est une faille hardware. C'est-à-dire que c'est en fait dans la puce, le Tegra X1 de Nvidia, qu'il y a cette faille qui peut être exploitée par des hackers. Mais c'est pas si simple que ça à faire. Mais surtout ce que ça veut dire, c'est qu'aucune mise à jour software ne pourra la corriger. En gros, les 18 millions de Nintendo Switch déjà écoulés, la vôtre, la mienne, sont toutes concernées. Et ça, clairement, c'est une situation qui ne pourra pas durer. C'est clairement pas une bonne nouvelle pour Nintendo. Parce que ça veut dire que globalement, la console peut se faire hacker un peu dans tous les sens, qu'on peut y mettre aussi certains logiciels, voire des jeux, etc. Donc ça, c'est vraiment pas une très bonne nouvelle pour Big N. Et ils vont forcément faire une refonte hardware. Je vous en parlais d'ailleurs, il y a quelques semaines maintenant, j'avais eu des informations de l'industrie qui me disaient qu'il y avait une nouvelle Switch qui arrivait. Et j'avais bien précisé, quand je disais une nouvelle Switch, c'était pas forcément un recarrossage. D'ailleurs, mes sources m'évoquaient pas de redesign à proprement parler, mais une optimisation des processeurs, etc. Et en fait, un changement hardware à l'intérieur. Il est plus que probable qu'ils en profitent pour corriger. Enfin, que ce redesign hardware corrige cette faille du Tegra X1 et qu'ils en profitent pour peut-être booster un tout petit peu les capacités de la console. Parce que quand même, vraiment, quand on lit ça, qu'on circuitait la Switch, c'est plus vulnérable au niveau de la mémoire de démarrage, autorise l'exécution de n'importe quel code une fois qu'elle est en mode de récupération. Ensuite, chacun des hackers ayant signalé la faille semble avoir sa méthode pour craquer la Switch. Bref, c'est quand même pas négligeable. Allez, on va passer à une deuxième information. Cette fois-ci, sur le site Génération NT, où là, carrément, vous êtes en train de le lire, la Nintendo Switch vers une interdiction de commercialisation aux Etats-Unis. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, il s'agirait de violations de brevets. En tout cas, c'est ce que prétend la société Gamevice, un fabricant d'accessoires américains, vous voyez, a récemment déposé une plainte à l'encontre de Nintendo pour une violation de brevets. La situation n'est pas nouvelle pour Nintendo, puisque cette société est en réalité à sa deuxième plainte déposée à son encontre. Alors, c'est là que c'est un petit peu bizarre, parce que si on descend un petit peu dans l'article, on se rend compte que, notez que la précédente plainte de Gamevice contre Nintendo en 2017 avait été abandonnée. Ah, d'accord. Donc, en fait, Gamevice, ils ont eu un brevet qui était celui de manette qu'on pouvait clipser sur une tablette, par exemple. Et ils reprochent donc à Nintendo, avec leur Joy-Con, d'avoir copié un petit peu ce que Gamevice proposait. La première plainte, ils l'ont abandonnée. Je pense qu'ils se sont dit « Ouais, oui, mais bon, en fait, à la fois, c'est pas exactement la même chose. » Et la deuxième, très franchement, je crains qu'elle ait quelques difficultés à aboutir. Mais en attendant, c'est quand même une pression mise sur les épaules de Nintendo, parce qu'en l'occurrence, Gamevice pourrait demander jusqu'à l'interdiction de la distribution de la console aux États-Unis. Je vais être honnête avec vous, c'est absolument pas la première fois que c'est le cas dans le monde des consoles. Je crois que la PS2 avait eu des cas similaires, la Xbox aussi en son temps. Bref, c'est assez fréquent. L'iPhone aussi, dans certains territoires, à cause d'histoires de brevets. Bon, il y a un procès. Ça va avancer. On regardera. Qui va l'emporter ? Mais en attendant, c'est sûr, oui, c'est pas forcément une très bonne nouvelle pour Nintendo. Enfin, c'est du parasiting. On verra bien ce que ça va donner. Allez, ensuite, nouvelle information. Sur le site de jeuxvideo.com, le online payant. Ça y est, Nintendo détaille son Nintendo Switch Online avec des capacités en cloud, le prix, le rétro gaming. Alors, je descends, je descends, je descends. Voici le prix des abonnements. Abonnement un mois, 3,99 dollars. On n'a pas les chiffres encore en euros, les prix en euros. Abonnement trois mois, 8 dollars en gros. Abonnement douze mois, 20 dollars. Donc, c'est quand même plutôt avantageux, comme d'hab, avec le pack familial d'un an à 35 dollars sur lequel il y a 7 personnes qui peuvent jouer. Alors, pourquoi je classe ça dans une nouvelle qui n'est pas forcément une bonne nouvelle ? Tout simplement parce qu'on s'habitue très vite au gratuit. Je sais. Je sais ce que vous me dites. Je sais ce que vous pensez. PS4, Xbox One, le online est déjà payant. Vous avez totalement raison. Mais jusqu'à présent, sur Switch, ce n'était pas le cas. Et clairement, l'infrastructure online des deux concurrents que je viens de citer n'est pas exactement la même que celle de Nintendo. Du moins pour le moment. Mais peut-être que justement, le fait de faire payer à ses consommateurs le online va permettre de booster les choses. Je rappelle quand même, pour l'instant, dans le online de Nintendo, et ça ne sera pas le cas encore demain, eh bien, on ne peut même pas se parler via la console. Il faut prendre son téléphone avec une application pour se parler. C'est un peu ubuesque quand même. Alors, j'imagine que c'est aussi pour ne pas aspirer totalement la batterie de la console, en mode nomade du moins. Mais quand même, je trouve que ça fait un petit peu has-been quand même, à ce niveau-là. Et puis, on a appris aussi, dans l'article de jeuxvideo.com, que du coup, il y aura la possibilité de mettre ces sauvegardes dans le cloud. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. Ainsi que l'arrivée de jeux rétro. Regardez, les premiers jeux NES annoncés. Soccer, tennis, Donkey Kong, blablabla, Zelda, Mario Bros 3, si vous ne l'avez pas déjà fait. Alors, pour ceux qui demandent, genre, mais c'est quoi le rapport, tes jeux rétro avec le service online ? Eh bien, c'est qu'ils seront offerts pour les gens qui paieront leur abonnement online. Allez, j'y retourne. Regardez, cloud et applis. La Nintendo Switch supportera le cloud. Ainsi, vous pourrez stocker à l'envie vos différentes sauvegardes et y accéder plus facilement où que vous soyez. Voilà. Alors, il précise bien que tout n'a pas encore été dévoilé. Et regardez, c'est ici. Le lancement est toujours fixé à septembre 2018. Et devrait également fournir aux abonnés des offres spéciales pour les produits Nintendo. Bon, on verra bien de quoi il en retourne. Encore un peu de précision à attendre. Mais, quand on parle d'online, et là, je vous parlais de vieux jeux NES qui vont revenir et qui vont être offerts aux joueurs qui prendront cet abonnement, eh bien, il y a quand même une autre information. Touing ! Allez, cette fois-ci, on part aux Etats-Unis, côte à coup. La virture de console n'est pas prête d'arriver sur Switch. C'est Nintendo qui le dit. Regardez, c'est marqué là. Il n'y a pas de plan pour le moment pour apporter. Regardez, je vous le surligne. Il n'y a pas de plan pour le moment pour apporter les jeux classiques. Comme ça a été le cas par le passé sur d'autres consoles dans le cadre de la Virtual Console. C'est vrai qu'on l'attendait tous. On se disait, mais attends, elle arrive quand la Virtual Console ? Eh bien, pour l'instant, Nintendo prend son temps, freine, voire n'a peut-être pas envie de le faire, tout simplement, puisqu'on sait que désormais, ils sortent des consoles mini. La NES mini, la Super Nintendo mini. Je vous ai fait une vidéo sur la potentielle Nintendo 64 mini. Je croise les doigts. Et qui nous fasse vraiment les vraies bonnes manettes à l'ancienne, avec le côté trident. Mais peut-être que du coup, ils se disent, attends, on leur file des vieux jeux sur le online payant, on leur donne des consoles, enfin, on leur vend les consoles en mode rétro. Eh bien, on ne fait pas de Virtual Console cette fois-ci. Ou on attend encore un petit peu le temps, peut-être, de proposer d'autres choses. Mais, pour l'instant, pour ceux qui espéraient voir débarquer la Virtual Console, vous en serez pour vos frais. Et ça, ce n'est pas une super nouvelle, je trouve. Et puis, si on regarde un petit peu plus loin, si on dézoome, on est quand même à la mi-mai, globalement. C'est-à-dire que l'année est bien entamée. On arrive bientôt à la mi-temps de l'année 2018. Et le planning Nintendo Switch, il n'est quand même pas super clair. Nintendo nous avait promis d'avoir des grosses sorties mensuelles qu'on ne connaîtrait pas la pénurie de la Wii U. Alors, c'est vrai, il y a des jeux qui sortent régulièrement. Le dernier en date important, on va dire, de Nintendo, c'est Donkey Kong Tropical Freeze. Il est super cool, mais c'est un jeu Wii U. En gros, si la promesse, c'était qu'en fait, ils allaient ressortir les uns après les autres des portages de tous les jeux Wii U. Alors, sur Wii U, il y a eu des super jeux, vraiment, qui n'ont probablement pas connu le succès qu'ils auraient mérité. J'ai même vu quand même certains sites internet. Alors ça, je trouve ça gonflé. noté mieux Tropical Freeze sur Switch que sur Wii U. Mais genre, beaucoup mieux. On passe de 6 sur Wii U à 9 sur Switch. Je veux dire, globalement, les amis, hormis Funky Kong, qui est très cool, qui est très bien, mais c'est exactement le même jeu. Il ne peut pas avoir une telle différence. Je veux dire, ce n'est pas parce que la Switch, elle cartonne qu'il faut perdre toute notion des choses. quand on nous ressort le même jeu, il doit avoir, globalement, la même note. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me paraîtrait relativement logique. Bref, je trouve que ça manque quand même un peu de visibilité. Alors, je sais, il y a l'E3 qui arrive, mais je compte vraiment sur Nintendo, parce que sinon, à un moment, ok, on a compris, il y avait Super Smash Bros qui arrivait en fin d'année, mais quand ? Et puis d'ici là, il y a quoi ? Il y a Octopass Traveler qui arrive. Super. Super, mais les autres jeux, etc. D'autant qu'on pourrait embrayer sur le fait, et c'est toujours dans les nouvelles pas forcément incroyables et magiques, qu'il y a eu pas mal de belles annonces de jeux sur PS4 et sur Xbox One qui ont été faites dernièrement sur des gros titres. Je pense, par exemple, à Shadow of the Tomb Raider. Elle n'a pas du tout été annoncée sur Switch. A priori, il ne sortira pas sur Switch. Le nouveau Call of, ça, c'est moins clair. Il y aura peut-être un petit truc un petit peu particulier, mais pour le moment, il n'est pas annoncé sur Switch. Bref, vous le voyez, dès qu'il y a des gros jeux qui sont annoncés, la plupart du temps, ils ne sortent pas sur Switch. Et ça, ce n'est quand même pas une très bonne nouvelle, d'autant qu'on n'est qu'à la deuxième année de vie de la machine. Ce n'est pas dans quatre ans que soudainement, tous les jeux, quand il y aura la PS5 et la Xbox Next, vont tous sortir sur la Switch. Et comme Nintendo nous a dit qu'il voulait faire durer la génération plus longtemps que d'habitude, je pense que, décemment, on peut se poser quand même quelques questions, sauf si on se dit que, comme d'hab', c'est une console Nintendo pour les jeux Nintendo. Et là, je pense qu'on sera très contents, puisqu'il va y avoir un prochain Donkey Kong, j'imagine. Je croise les doigts, un nouveau F-Zero. Je pense que Mario et Zelda reviendront beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine. Et d'ailleurs, parce que, globalement, je vous ai fait un petit peu revue de presse des choses qui n'allaient pas forcément dans le bon sens, mais comprenez-moi bien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, il y a encore de très, 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 très belles choses annoncées sur Switch, dont, tac, cette information qu'on retrouve sur le site jeuactu, qui a changé son logo, tiens. Le nouvel épisode de Zelda, bon, a priori, il est en préparation, puisque Nintendo embauche pour le prochain épisode de la série. Et regardez, qu'est-ce que je lis ? Une offre d'emploi pour un level designer, le postulant devra connaître, devra travailler sur les quêtes, les donjons, l'open world et l'implémentation des différents lieux dans l'univers du jeu. Bon, bref, c'est un prochain Zelda sur Switch. Ça, c'est très clair. C'est marqué ici. Bon, bien sûr, il faut parler japonais. Si c'est votre cas, les amis, foncez. Et en tout cas, moi, je pense, je vous ai fait un Nostragamus sur le sujet. Je pense que le prochain Zelda de la Switch va arriver beaucoup plus vite qu'on peut l'imaginer. Alors, qu'on peut l'imaginer, si vous imaginez un an, probablement pas, mais je veux dire, je pense que dans les deux ans à venir, on va avoir un nouveau Zelda. Je pense qu'ils vont essayer de faire un peu comme pour Majora par rapport à Ocarina of Time. Ils ont la technologie, ils ont maintenant, on va dire, le gameplay général, l'orientation open world. Ils peuvent le décliner avec, à mon sens, je pense, quelques correctifs, quelques améliorations encore. Bien que Breath of the Wild était incroyable, mais probablement, des gros donjons, cette fois-ci, avec plus d'identité que juste plein de petits sanctuaires, même si je pense qu'ils les garderont pour picorer. Ça convient très bien à l'écosystème nomade aussi de la Switch. Bref, ça va être intéressant de voir ce qu'ils vont produire, mais en tout cas, c'est en cours et je pense que pour Mario, ce sera la même. Et puis, autre information qui est tombée il y a quelques jours sur les téléscripteurs, regardez, l'usine nouvelle nous en parle, la console de jeu Switch double le chiffre d'affaires de Nintendo en un an. Bref, c'est un supracarton. Et alors, regardez, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est génial. Tout en bas, il y a ce diagramme qu'on peut voir. Attendez, je vais vous le zoomer encore un petit peu. La Switch est-elle la nouvelle Wii ? Et alors, regardez, ça, c'est les courbes de la Wii. C'était monté très 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 haut quand même. Vraiment, il s'était fait plaisir. En bénéfice pour Nintendo sur une année fiscale, c'était top. Et alors là, la période de la Wii U, je me souviens, j'avais écrit un article dans une autre vie où je posais la question est-ce que la Wii U n'était pas un accident industriel pour Nintendo au-delà de ses qualités véritablement, mais juste le fait que les gens, ils n'ont pas adhéré, ils ne l'ont pas pris, ils ne l'ont pas compris, bref. Je veux dire, ce n'est pas une question de qualité, c'est une question où ça n'a pas marché. Quand on regarde un peu ce diagramme, on se rend compte que c'était quand même super violent. Là, c'est la Wii U. Genre carton de ouf ! Boum ! On s'écrase la gueule. Excusez-moi l'expression. Et puis là, la Switch arrive et là, c'est reparti comme en 40. Donc, clairement, il y a eu une parenthèse Wii U, mais là, Nintendo est revenu dans ses bonnes habitudes et dans ses tendances économiques et ludiques de tout premier niveau. Maintenant, reste à voir comment ça va évoluer avec des jeux Wii Nintendo. Maintenant, c'est à toi de jouer. Nous sommes à quelques encablures seulement de l'E3. Il y aura un Nintendo Direct. Vous pourrez le vivre, bien sûr, en carreau jus avec Carole. Toutes les conférences de l'E3 seront en direct sur la chaîne, bien sûr. Donc, commencez à vous préparer. On vous tease un petit peu sur notre Twitter, sur Instagram, dans les stories, etc. On est en train de vous préparer tout cela. Bref, tout n'est pas parfait dans ces premiers mois de l'année 2018 pour la Nintendo Switch, mais pas d'inquiétude majeure. Même si moi, par exemple, j'ai quand même hâte de connaître un peu les résultats de vente de Nintendo Labo. Parce que, alors, moi, vous le savez, j'ai adoré. Je trouve le concept vraiment génial. J'ai trouvé ça extrêmement malin. C'est brillant, c'est du bricolage, ça rapproche les gens. C'est super cool, mais, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment aucune communication de la part de Nintendo qui n'est pourtant pas avare en publicité, normalement, à la télé, dans les transports en commun. Là, sur Nintendo Labo, c'est... J'ai l'impression que le truc n'est pas sorti. Alors, je ne comprends pas, soit ils vont communiquer dans un deuxième temps, soit ils ont un peu peur, ils attendent les premiers résultats, ils ne veulent pas trop se mouiller eux-mêmes, je ne sais pas, doutent peut-être. Vous allez me dire ce que vous en pensez, vous, là, dans les commentaires, mais je trouve que ce lancement de Nintendo Labo s'est fait en ultra catimini et je trouve ça un peu surprenant et je trouve que ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle alors qu'à mon sens, il y a des choses merveilleuses à faire avec ce nouvelle manière d'appréhender le jeu physique, finalement, la construction et le jeu virtuel par le truchement des Joy-Con. Bref, voilà ce que je pouvais vous proposer et vous parler un petit peu justement de ces nouvelles pas forcément bonnes en ce moment sur la Switch mais vous l'avez compris, pas d'inflammables, il n'y a pas le feu dans la maison du tout. Bref, à vous maintenant de me dire ce que vous en pensez de cette petite revue de presse, est-ce que ça vous plaît, est-ce que vous avez envie d'en voir un peu plus fréquemment comme ça, que je passe un petit peu sur différents sites et qu'on voit un peu ce que l'actualité nous réserve, et bien vous me le dites maintenant, tout de suite et moi, en attendant, et bien je vous donne un rendez-vous demain, le rendez-vous est pris, vive notre passion du jeu vidéo, ciao les amis ! Et c'est l'heure du paaap ! Le partage sur vos réseaux, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis le petit pouce bleu qui fait plaisir à nos trugémus et consorts. Et puis, il y a plein de vidéos qui vous attendent, des VOD à gogo, à très bientôt, c'est simple, à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada